... Touche pas à ma bourse, le message a le mérite d'être clair, tout autant que cette action intersyndicale se l'a dit en tout début d'après-midi devant la Bourse du Travail rue Aristide Briand à Epinal. Une cinquantaine de personnes mobilisées et 7 nacelles pour accrocher ses banderoles sur la façade. Aujourd'hui, on est sous la menace d'une expulsion de la mairie d'Epinal. On nous dit qu'il a une fragilité structurelle. Il n'y a jamais eu d'expertise. Les témoins qui ont été mis en place en 2020 n'ont jamais bougé. Donc, il ne bouge plus le bâtiment. Depuis le temps qu'on paye un loyer, certes modeste, mais la mairie n'a jamais engagé le moindre travaux dans cette structure. La Bourse du Travail, un bâtiment abritant depuis 1963 les syndicats. On y trouve les unions locales et départementales CGT, CFDT, FO, CFE, CGC et juste à côté, dans un local annexe, la CFTC. Les organisations qui pourraient bien devoir prochainement donc quitter les lieux, ils en ont été informés lors d'une réunion en septembre dernier. La municipalité que nous avons appelée nous confirmant ses fragilités structurelles pour le public accueilli. Ce qu'on appelle des territoriaux serait relogé à la maison des associations du quartier de la Madeleine. Mais une question reste en suspens. Oui, du logement, de nos organisations syndicales, départementales en tout premier lieu. Par contre, au niveau local et au niveau territorial, il semble-t-il qu'ils ont une réponse à donner. Mais nous, au niveau départemental, on n'a pas de réponse. Les syndicats de territoriaux, comme on les appelle, ont décidé d'être solidaires des syndicats départementaux et ne bougeront pas. Si on prend notre cas, nous, la CFE, CGC, on est au rez-de-chaussée et on vient de refaire toute la partie bureau. On a tout refait à neuf. Donc la vétusté, nous, on ne la connaît plus puisque maintenant, ça a été refait. Maintenant, nous, on héberge l'union locale. Donc on est sur l'union locale et sur l'union départementale. Donc nous, on a tout intérêt à rester ici. Toujours selon la municipalité, le coût estimé des travaux à réaliser serait de plus d'un million d'euros qui ne pourraient être supportés par la ville seule. Cette dernière cherche des solutions auprès d'autres collectivités. Je pense qu'il y a moyen de rénover. Et puis c'est un bâtiment qui fait partie du patrimoine. La bourse du travail s'était mis au sortir de la guerre pour accompagner les travailleurs. Donc la mairie ferait mieux justement d'en faire un bâtiment faisant partie du patrimoine, des visites du patrimoine. Nous, on est prêts à ouvrir nos locaux. Des syndicats locaux et départementaux qui devraient en savoir davantage sur leur sens au mardi soir lors d'une nouvelle réunion en mairie d'Épinal.